Professeur Moustapha Khayate, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Alors, criminel, lâche, odieux, c'est les termes employés pour dénoncer l'assassinat prémédité de la journaliste palestinienne Shehine Abu Akhla, la société civile. Même position ? Même position, oui, parce que tous les mots qu'on pourrait utiliser en ces moments extrêmement difficiles et douloureux ne suffisent pas à dépeindre ce qu'on a vu hier en direct, un lâche assassinat d'une journaliste en Palestine. Ce n'est pas la première fois malheureusement et ce ne sera pas la dernière, étant donné qu'Israël est un État qui s'est bâti sur le sang, c'est un État raciste, qui fait ce qu'il veut tous les jours au-dessus et au-vu de tous les pays du monde. Aucun pays occidental n'ose le critiquer, alors que comparativement, on a vu les critiques qui ont fusé lors du conflit entre la Russie et l'Ukraine ou entre n'importe quel pays. Les critiques sont très faciles, mais lorsqu'il s'agit d'Israël, Israël est un État qui est intouchable, qui est au-dessus des lois, qui est au-dessus de tout. Alors, réaction et condamnation à peine timide, c'est une politique de deux poids, deux mesures pour certains, on condamne, on se mobilise, vous avez cité à l'instant l'Ukraine au plus haut niveau et d'autres pour d'autres, comme les Palestiniens, silence, on tue, il n'y a même pas eu de condamnation de l'invasion par l'antité sioniste, bien sûr, des lieux de culte sacrés. Bien sûr, on a vu durant tout le Ramadan, les violations répétées, les profanations répétées de l'Aqsa, mais où était, où est le prince des croyants, entre guillemets, le président du comité Al-Quds, qui a officialisé son relation avec l'entité sioniste, mais qui n'a pas réagi contre ce qui se passe depuis des mois aujourd'hui au niveau de la Palestine. C'est vraiment une honte au niveau des pays arabes, parce qu'on a vu la timidité des réactions, pour ne pas dire l'absence de réaction. Seule l'Algérie a adopté une position digne jusqu'à présent, et cette position, certes, va lui coûter cher, mais elle est basée sur ses principes. Mais aujourd'hui, M. Nostafa Hayate, sommes-nous en droit de poser la question, où sont les organisations des droits de l'homme ? Où est RSF qui, elle, défaut la liberté d'expression quand il s'agit des uns et pas pour les autres ? On le constate, on le constate malheureusement, la réaction des différentes corporations de journalistes, surtout européennes, RSF en premier, sont très rapides lorsqu'il s'agit de journalistes de pays tiers ou de n'importe quel conflit qui engage un pays européen. On l'a vu à propos du Mali, par exemple. En brandissant, bien sûr, le principe de la démocratie. Absolument, mais aujourd'hui, rien ne fuse concernant ce qui se passe en Palestine. Il faut savoir qu'il y a 26 journalistes actuellement en prison en Palestine, mais on n'a pas vu de réaction de la part des organisations corporatistes, notamment de RSF, mais également de la société civile, qui peinent à prendre position lorsqu'il s'agit d'Israël. Alors, cet assassinat odieux nécessite aujourd'hui une forte mobilisation de la société civile, de la communauté adrabe à travers, bien sûr, tous les États et tous les pays. Professeur Moustapha Khayate. Je pense que c'est la goutte qui fait déborder le vase et qu'il est impératif aujourd'hui qu'il y ait une réaction, qu'il y ait à travers le monde un risottage, c'est-à-dire une conjonction des efforts vers la dénonciation de ce qui se passe en Israël. Ce n'est plus supportable. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui sont en prison. Nous avons pratiquement un millier d'enfants qui sont en prison en Israël. Il y a 496 personnes qui sont condamnées à perpétuité en Israël. Et il y a pratiquement le même chiffre de personnes qui sont condamnées à 20 ans. Il y a des dizaines de femmes qui sont en prison, certaines avec leur bébé. C'est inadmissible ce qui se passe. Aucun pays au monde, comparé bien sûr à sa population, ne peut avoir des chiffres et des scores aussi terribles que ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Et on est face à une omerta, à une loi du silence de la presse internationale, de pratiquement toutes les corporations, des associations également, de la société civile et de l'opinion publique internationale. C'est inadmissible ce qui se passe. Alors, certains disent que ce qui est perpétré aujourd'hui par l'entité sioniste et ça s'est mis à une sorte de génocide volonté aujourd'hui d'éliminer tous les Palestiniens pour récupérer leur terre. Absolument. La terre des Palestiniens. Je pense que c'est ce qui se passe en fait lorsqu'on voit... Parce qu'on tue même les enfants. Absolument. Lorsqu'on voit les chiffres des derniers... On tue et on emprisonne des enfants. Vous savez que depuis 1967, 800 000 Palestiniens ont été arrêtés et donc certains torturés, certains qui ont subi des violations physiques. Ces personnes-là, en fait, ces arrestations sont visées. Chaque fois que quelqu'un parle ou sait parler ou risque de poser problème, donc il est pris en charge par la soldatesque israélienne pour le dissuader, pour lui enlever toute envie de s'exprimer. Et on assiste à cela. Lorsqu'on parle de 800 000 personnes arrêtées depuis 1967, ça veut dire pratiquement la moitié de la population palestinienne. Donc ce qui est tout à fait inadmissif. Il n'y a pas que cela également. On voit également les exactions qui sont perpétrées. L'arrivée des soldats en pleine nuit dans les domiciles, à l'intérieur même de ce qui est considéré aujourd'hui comme l'entité palestinienne. Mais en fait, les accords d'Oslo sont violés tous les jours, mais avec le silence, bien sûr, de l'autorité palestinienne, ce qui est inadmissible également. Et cette autorité continue à collaborer sur l'opinion sécuritaire avec Israël, ce qui n'est donc pas du tout. Donc il faut que cette entité réagisse. C'est vrai qu'elle réagit, mais sa réaction reste relativement timide. Mais où sont les pays arabes également ? Parce que ces pays arabes, aujourd'hui, ne bougent pratiquement pas. On n'a pas vu des condamnations fermes de ce qui s'est passé hier, ce qui est également inadmissible. Alors la présidence palestinienne, représentée par le président Mahmoud Abbes, a fortement dénoncé appel à la mobilisation de la communauté internationale pour dénoncer ces crimes odieux qui sont perpétrés au quotidien. Les organisations des droits de l'homme doivent être interpellées aujourd'hui, doivent agir impérativement. Tout à fait. Parce qu'on a vu, c'est le silence total. Lorsqu'on a vu, lorsqu'on revient à ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec le conflit russo-ukrainien, on a vu... C'est toute la communauté internationale qui s'est mobilisée. Toute la presse européenne, toutes les chaînes de télé, aussi bien en Europe qu'au-delà de l'Atlantique, c'était pratiquement en continu. Donc, 24 sur 24, on nous a ressassés. Les crimes nombreux, enregistrés par les soldats russes, etc. On a vu, à propos de Mariopoul, on a parlé de génocide, avec des preuves construites, et parfois sans preuves réelles. Mais lorsqu'il s'agit d'Israël, c'est le silence. On a peur de ce petit État qui semble avoir disposé d'une force invisible, mystérieuse, qui fait trembler toutes les puissances occidentales. Il y a même la complicité des médias, parce qu'on a vu à peine annoncer l'assassinat de la journaliste palestine. Oui, parce que vous avez un mur d'or à la tête d'un empire de la presse anglo-saxonne, qui également a des extensions en Europe et en France en particulier, en Allemagne également. Donc, on comprend aujourd'hui, pratiquement, toute la presse est pratiquement sous le contrôle d'Israël ou de ses agents, et il en est de même pour les moyens audiovisuels. Donc, le problème est là. Comment faut-il faire ? Je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, il faut essayer de trouver, de créer, de mettre en place une stratégie de riposte. Cette stratégie doit être organisée. Elle doit donc être étendue à toutes les bonnes volontés, parce que les bonnes volontés existent dans les pays également en Europe, pour essayer de contrer cette vague énorme qui est en train de couvrir tout ce qui peut parler de justice ou de droit. Mais peut-on penser aujourd'hui, professeur Mostafa Hayadi, que le lobby israélien exerce son hégémonie sur tous les pays états et les institutions internationales ? Oui, on le voit. On le voit. Aujourd'hui, Israël, souvent, on a posé la problématique de savoir si Israël était le 52e État américain. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que les États-Unis sont un département israélien. C'est plus clair, parce que lorsqu'on voit que les responsables israéliens, lorsqu'ils veulent changer quelque chose, ils se placent aux États-Unis et pratiquement, ils dictent leurs injonctions au président américain. On le voit aujourd'hui. C'est la volonté d'Israël qui prime sur toutes les autres volontés. C'est le vœu d'Israël qui est exaucé à tous les niveaux, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, et malheurs aux pays qui voudraient s'opposer à Israël ou voudraient défendre les droits de l'homme dans cet enclave qui est la Palestine. Mais faut-il aujourd'hui, par le biais bien sûr de la société civile soutenue par les États, s'organiser pour rappeler à la réorganisation de certaines instances internationales qui, bien sûr, pratiquent aujourd'hui la politique de deux mesures, comme par exemple celle des Nations Unies ? Je pense qu'il est impératif. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution, étant donné que... Elles se sont discréditées. D'abord, les institutions internationales, les institutions européennes, des grandes puissances, étant donné qu'elles sont le plus souvent sous l'hégémonie de l'État d'Israël, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste une mobilisation de l'opinion publique internationale, c'est-à-dire c'est la création de réseaux, c'est à travers la société civile... Créer des lobbies à un niveau international et des instances internationales. Il est impératif parce que c'est la seule riposte d'aujourd'hui qui est la plus intéressante, la plus ferme et celle qui peut rapporter des gains. Parce que c'est la voie des différents... C'est les ONG. C'est les ONG qui pourraient effectivement refléter la réalité, parce qu'il ne faut pas croire que dans les pays européens et partout ailleurs, il y a un soutien à Israël. Ce n'est pas le cas. Ce que montrent la presse, ce que montrent les chaînes de télévision, c'est l'officiel. Mais dans la réalité, les gens souffrent également de cette hégémonie, des banques qui sont contrôlées souvent par des agents israéliens, de la presse qui est en train de ressasser toujours les mêmes sujets, etc. Mais est-ce que l'assassinat aujourd'hui de Cheyenne Abouard, la vise à bien sûr à faire en sorte, est-ce que cet assassinat de la population palestinienne se fasse dans le silence total ? Loin des caméras et des journalistes. Ce qu'il faut savoir pour Abu Akhla, c'est que les journalistes au niveau de la Palestine ne peuvent se déplacer qu'en compagnie des militaires israéliens. En plus, elle portait le gilet, le brassard presse. Donc cela veut dire qu'il y a eu ici préméditation. Donc on a voulu... Puisque c'est un sniper. Et c'est un sniper qui l'a... Absolument, c'est un sniper qui a tiré, parce qu'elle a reçu une balle en pleine tête, alors qu'elle était en train de faire son travail. Et elle portait le casque. Elle était en mission. Donc elle était protégée par un pare-balle au niveau de son thorax. Elle avait un casque également... Qui portait la mention presse. Etc. Et elle était à côté de militaires israéliens. Pourquoi ? Donc je pense que le fait de... En fait, Israël a voulu donner une leçon, un peu, aux Zara pour leur dire que personne n'était en dehors de ses bras. Et qu'elle pouvait frapper n'importe qui. Aujourd'hui, elle se sent vraiment au-dessus de tout. Et personne ne peut l'hériter. Ce qui fait... C'est une leçon qu'elle a donnée hier. Alors, professeur Moustapha Khayaté, moi je voudrais revenir avec vous sur certains aspects. Bien sûr, cette politique de deux poids, deux mesures. La seule alternative aujourd'hui, c'est la mobilisation des peuples. Avec bien sûr ce qui se passe autour de nous. Ce que nous voyons autour de nous. Avec toutes ces questions géopolitiques autour de nous. Le seul moyen de faire face à toute tentative de déstabilisation, d'où qu'elle vienne, et quelle que soit sa nature, c'est un front interne uni et fort. C'est clair. Il faut qu'il y ait, dans les pays justement qui sont visés, et l'Algérie je pense qu'elle est aujourd'hui dans le devant de la scène, il faut qu'il y ait un front interne qui soit uni, qui soit fort, qui soit même très fort, pour éviter toute possibilité de manipulation ou d'intervention extérieure. D'autant plus qu'on peut considérer que le monde aujourd'hui est en évermessence, est en guerre, même si les moyens ont changé et qu'on n'utilise pas partout des obus ou des missiles. Il y a la lutte idéologique qui bat son plein un peu partout. La société civile a un rôle important pour cette cohésion sociale. Professeur Moustapha Riadé pour éviter bien sûr l'effritement de la société. La société civile doit jouer un rôle très important, on le voit, même dans les pays développés tels que les Etats-Unis ou beaucoup de pays européens. La société civile... Mais on a vu ces violations sont soutenues aussi par ces ONG qui sont très présentes au niveau international. Oui, pourquoi ? Parce que beaucoup d'ONG sont manipulés, sont financés... Elles ont été créées pour certains dix dans ce pays. Absolument. Certaines ont été même créées dans ce but-là. Elles défendent certains principes qui sont contraires pratiquement à leur essence. Et donc nous sommes aujourd'hui dans une situation où on est obligé de renforcer le front intérieur, mais surtout de créer des réseaux, des lobbies, des lobbies au niveau du pays, des passerelles entre les différentes associations représentatives de la société pour justement créer un maillage assez fort, assez résistant, qui puissent permettre une riposte à toute tentative de déstabilisation qui viendrait de l'extérieur. Et le renforcement du front interne fera barrage à toute tentative de déstabilisation, comme on l'a connu déjà durant les années 90, avec bien sûr les années de terrorisme. Professeur Moustapha Khayati, c'est-à-dire leur État, l'union et la communion entre tous les Algériens. Il est impératif donc pour n'importe quel pays... Mettre de côté ces dissensions politiques et ces divergences politiques. Mais c'est clair, donc chaque tout pays est obligé pour survivre dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde pratiquement de forêt, où le plus fort bouffe le plus faible. Vous voulez dire la jungle ? La jungle, c'est un pays, nous sommes dans une jungle. Donc il est impératif que pour les pays qui veulent survivre, c'est d'avoir un front intérieur qui est assez solide, comme un roc. Donc pour construire ce front intérieur, on est obligé de se baser sur la société civile, une société civile qui est forte, qui est consciente. Lorsqu'on parle de société civile, ça implique bien sûr tous les élus, que ce soit les partis politiques, que ce soit les élus des différentes assemblées, mais également tous les gens représentatifs de la société, qui peuvent jouer un rôle quel qu'il soit. Donc toutes ces personnes-là, toutes ces personnes-là sont appelées à créer un maillage assez fort qui puisse sauvegarder la stabilité intérieure du pays. Alors mettre fin à toutes les divergences politiques pour un franc interne uni et indivisible, c'est la volonté aujourd'hui de notre institution militaire, de la présidence de la République, également, professeur Moustapha Khiadi, tous derrière aujourd'hui nos institutions pour éviter bien sûr l'effritement, puisqu'on a vu ce qui s'est produit en Libye, on a vu ce qui s'est produit en Irak, on a vu ce qui s'est produit en Afghanistan, on a vu ce qui a été aussi produit en termes de massacre en Syrie. Il ne faut pas que ceci, c'est-à-dire, touche ou affecte également notre pays, puisqu'on sait qu'il y a un projet aujourd'hui d'aller vers la création de ce qu'on appelle le Grand Moyen-Orient. Non, c'est clair. Et l'éclatement des États, bien sûr. Effectivement, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que la puissance d'un pays, ce n'est pas sa force militaire ou sa force économique, mais c'est sa force intérieure. Sa cohésion sociale. C'est la cohésion sociale qui est importante et on le voit un peu partout dans le monde. Lorsque cette cohésion intérieure, cette force intérieure est assez élevée, ce pays arrive à résister, même si techniquement et militairement et même financièrement, il n'a pas les moyens peut-être de résister. Donc la cohésion sociale, le franc uni intérieur est un impératif, est un facteur de puissance et un facteur également de résistance très important. On a vu à propos, par exemple, des Palestiniens, ces Palestiniens qui résistent depuis maintenant presque 70 ans, s'ils arrivent à résister, ça veut dire qu'il y a une cohésion, malgré les différences intérieures, il y a une cohésion globale, d'ensemble. Alors que financièrement, militairement, lorsqu'on prend en considération les moyens, etc., on ne peut pas les comparer avec l'entité israélienne. Alors, est-ce qu'on peut considérer que par rapport à ce qui se produit, il y a également, vous avez cette question de l'auditeur, l'endoctrinement médiatique, professeur Moustapha Riyadé. Oui, il y a... On ne raconte pas la vérité au peuple. Et c'est ça... On l'avait au Libye. On ne racontait que ce que faisait Gaddafi en termes de ce qu'il prétendait être une menace sur des populations, mais pas l'inverse. Absolument. Le problème qui se pose aujourd'hui, et il y a un problème également, nous sommes dans une dualité. C'est-à-dire, nous avons une conscience face à nous, et souvent, on l'oublie. Donc, la conscience, c'est la conscience collective, c'est-à-dire, c'est l'opinion publique. Donc, si elle perçoit qu'on est sincère avec elle, on établit des liens très forts et très puissants. Si elle comprend qu'on est en train de radoter, qu'on raconte n'importe quoi, ça ne marchera pas. Vous avez donné un excellent exemple, c'est celui de la Libye. Il y a eu la Syrie également. Ou la Syrie, lorsque les gens sont... Et même le Soudan. Lorsque les gens se sont aperçus qu'en fait, on les menait en bateau, il y a eu un relâchement total de la société, et donc un effritement du front intérieur. Mais, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer, partant de ce qui se produit au niveau géopolitique, à travers le monde, bien sûr, le monde qui est géré par une seule entité, y a-t-il une volonté d'exterminer les peuples qui résistent à cet ordre mondial ? L'ordre mondial a été bâti, en fait, au XIXe siècle, avec l'extermination des Amérindiens, des Peaux-Rouges, enfin, ce qu'on appelle les Peaux-Rouges, c'est-à-dire les habitants, les Autochtones, également les Autochtones d'Australie, etc. Donc, il n'y avait pas d'autre solution. C'est la civilisation qui a vaincu, c'est-à-dire la civilisation occidentale, qui a imposé sa force et donc elle a éliminé toutes les personnes qu'elle a considérées comme étant, sur le plan civilisationnel, comme étant incapables d'être éduquées ou d'être prises en charge. Le résultat des courses, on les a éliminées physiquement. Les dernières découvertes, par exemple, des enfants autochtones, des squelettes des enfants autochtones au Canada, où on a trouvé des centaines d'enfants qui étaient enterrés au niveau des églises. Donc, les policiers allaient les enlever à leur famille pour, soi-disant, les éduquer. Mais en fait, on les ramenait au niveau des églises, on les tuait et on les enterrait. Donc, cette vision, cette politique est aujourd'hui toujours de mise. Si on a éliminé les gens de l'intérieur, c'est encore plus facile d'éliminer les gens de l'extérieur. Donc, les peuples qui veulent résister sont aujourd'hui dans le viseur. C'est les pratiques des armées coloniales, comme ce fut le cas pour nous, avec les encumades, par exemple. Si hier, on a utilisé la colonisation pour éliminer des centaines de milliers, voire des millions de personnes dans différents pays, notamment dans les pays musulmans, aujourd'hui, donc, on utilisera d'autres moyens pour, justement, les éliminer. Et les moyens d'aujourd'hui sont beaucoup plus subtils, peuvent être insidieux. Pourquoi ? Parce que la technologie est arrivée à un tel niveau, la science est arrivée à tel niveau, qu'on peut utiliser n'importe quoi, les empoisonnements, les radiations ionisantes. Donc, tous les moyens peuvent être utilisés à ce niveau-là. Et il y a quelques jours, au moment où l'Occident, bien sûr, fêtait sa victoire sur les nazis, nous, on fêtait, bien sûr, malheureusement, un épisode malheureux, c'est-à-dire l'assassinat par milliers des Algériens, avec les événements, bien sûr, de Steve Gelma et Harada. Un génocide. Un génocide qui n'a pas été reconnu. 45 000 personnes tuées. Aujourd'hui, on commence à reconnaître ces chiffres-là, qui ont été toujours minorés à 2 000 personnes ou 2 500 personnes. Mais en réalité, il y a eu des milliers de personnes, parce qu'il y a eu une intervention de la marine. La marine de guerre française a bombardé les côtes algériennes, ce que les gens oublient. L'aviation a bombardé, pendant plusieurs jours, ces régions-là. Des milices ont été armées par l'armée française pour tuer le tout venant dans la campagne. On a utilisé les fours à chaud de Gelma pour, justement, éliminer les corps, pour qu'ils ne soient pas comptabilisés dans le nombre de morts, etc. Ce qui a été fait est atroce et innommable. Aujourd'hui, cette histoire n'a pas encore été écrite de façon détaillée. Et donc, il y aura peut-être, dans le futur, où on va aborder ces problèmes-là, parce qu'on est en phase de génocides qui ont été perpétrés contre le pape algérien, aussi bien au 19e siècle qu'au 20e siècle. Et le président de la République l'a bien indiqué, il n'y aura pas de prescription pour les crimes coloniaux par rapport à la question mémorielle. Moi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect, professeur Mustapha Khayati, par rapport à ce qui se produit. Il faudrait aujourd'hui qu'il y ait une prise de conscience réelle sur les dangers qui nous guettent. Tout à fait. Parce qu'on a tendance à penser que ce, quand on parle, les gens pensent qu'on est en train de miroiter, encore une fois, de l'illusion de faire peur. Moi, je pense qu'il faudrait... Vous avez vécu les années 90 ? Tout à fait. Je pense qu'il faut même créer un observatoire des dangers potentiels. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à des changements, pas uniquement politiques, mais à tous les niveaux. Donc, financiers, économiques, alimentaires. Il y a des dangers partout. Il n'y a pas uniquement des dangers de santé. Il y a des dangers à tous les niveaux. Donc, il faut vraiment appréhender ces problèmes-là et faire des études prévisionnelles, donc prospectives, pour voir quels sont les dangers qui nous guettent dans le futur. Parce que, comme je l'ai dit, l'Algérie est aujourd'hui un point de mire et elle risque, bien sûr, de payer chèrement les principes qu'elle est en train de défendre. Il ne faut pas croire que personne ne va nous reprocher cela. Les gens vont nous le reprocher, surtout les ennemis de l'ombre. Et il est impératif qu'on prenne nos dispositions et que si on veut continuer à défendre nos principes, il faut qu'on prenne également toutes les dispositions pour éviter justement le retour du bombring. Alors, justement, par rapport à cette question du confortement du front interne, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, mais il faudrait aussi qu'on s'ouvre un peu plus pour parler de toutes les questions qui concernent les Algériens entre Algériens, entre nous, en toute franchise et en toute honnêteté. Oui, je pense que d'abord, il faut qu'il n'y ait plus de choses taboues. Donc, il faut poser les problèmes aujourd'hui qui existent. Il faut discuter de tout. Il ne faut pas dire que cette personne-là n'a pas le droit à la parole. Bien au contraire, lorsqu'on parle d'un renforcement du front intérieur, cela veut dire que tous les aimants de ce front intérieur doivent être pris en considération. Écoutez, ceux qui sont avec nous, ceux qui sont contre nous. C'est ça le principe de l'opposition. En fait, ce qui est intéressant dans un front intérieur, c'est qu'il faut respecter le droit à l'expression, le droit à la liberté, mais en même temps que les gens sachent qu'on est sur le même bateau. Donc, il faut qu'il y ait une compréhension, il y a des principes généraux et il peut y avoir des spécificités individuelles. Liberté d'expression aussi, c'est-à-dire responsable, comme sur la sopratique dans tous les pays du tour de Professeur Moustapha, Khéate, même dans les pays les plus démocratiques. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, M. Khéate, par exemple, est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui revoir certains critères qu'on qualifie aujourd'hui, qu'on prend pour parler de trahison, définir les limites de devoir de la critique, par exemple ? Non, moi, je pense que peut-être qu'il faut faire un abécédaire ou un dictionnaire des termes à utiliser. Donc, il ne faut pas exclure d'emblée les gens lorsqu'on veut discuter avec eux. Pour rétablir la confiance, il ne faut pas exclure ? C'est clair. Ou bien, il faut qu'il y ait une politique globale qui concerne tout le monde et essayer donc de faire peut-être des règles du jeu, c'est-à-dire définir un cadrage, de dire, nous allons discuter sur une surface, c'est comme si, vous savez, les boxeurs sont dans le ring, le ring est entouré par des cordes. Donc, il y a des limites qui sont déjà tracées, il y a des règles de jeu. Donc, ils peuvent se donner des coups de poing à l'intérieur, mais pas lorsque l'arbitre lève le bras ou ils sont à côté des cordes, ou quelqu'un est par terre. Il y a des règles de jeu qu'il faut définir aujourd'hui et il ne faut pas exclure d'emblée des gens avec lesquels on veut discuter. Les règles, c'est de ne pas toucher à l'intégrité territoriale de notre pays et ni à sa stabilité. Il y a des points très importants. Il y a d'abord certains principes qui sont déjà définis par la Constitution. Il faudrait les mettre en exergue. Et à partir de là, lorsque ces principes sont définis, donc je pense que le reste devient possible. Tout peut être mis au niveau de la discussion. Alors, vous avez ce commentaire aussi de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, nos faiblesses, c'est la force de nos ennemis. Quelle est votre réponse, justement ? C'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec nous. Mais nos faiblesses sont à tous les niveaux. Mais dans tous les pays du monde, c'est ça. Parce que vos ennemis, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils cherchent les failles. Ils cherchent les failles par lesquelles ils peuvent pénétrer dans un pays ou casser ou faire du mal au pays. Les failles, elles sont économiques ? Ces failles-là, il faut essayer de les réduire le plus possible pour justement réduire toutes les possibilités d'incursion. Il faut se retrousser les mains, travailler notre pays impérativement. Pour limiter justement ces faiblesses, professeur. On ne travaille pas. Quand on parle aujourd'hui, par exemple, de la crise alimentaire, nous savons que pour les céréales, nous sommes dépendants de l'extérieur. Ça fait partie de nos fragilités. C'est vrai, dire que nos aïeux, exporter le blé, nous, aujourd'hui, on l'importe. Donc, il faut dire que nous ne travaillons pas suffisamment. Il faut qu'il y ait une remobilisation des gens. Il faut qu'il y ait une prise de conscience pour dire aux gens, il faut absolument travailler. Si vous ne voulez pas être demain, coloniser de nouveau. Alors, autre commentaire de l'auditeur. Il est triste de voir aujourd'hui toutes ces impunités de l'État sioniste, malgré toutes les exactions qu'ils font subir aux Palestiniens. Personne ne pourra ressentir la peine et le malheur de ce peuple, à l'exception d'eux et de l'Algérie, qui a vécu quand même sous l'emprise coloniale durant 132 ans. Nous aspirons aujourd'hui à que les générations futures prennent conscience aujourd'hui de ces dangers. Impérativement, la jeunesse, c'est important aujourd'hui de la sensibiliser sur l'insécité aujourd'hui de rester unie, malgré les divergences. Oui, parce qu'il faut dire que notre jeunesse... Est-ce qu'on a tendance à empoisonner un peu le cerveau des jeunes en leur disant qu'on n'a plus d'avenir dans ce pays ? Je pense que notre jeunesse aujourd'hui est branchée ailleurs. Il faut peut-être la débrancher et la remettre à l'intérieur par une nouvelle sensibilisation. La société civile ? Les médias ? Absolument, ça c'est le rôle. Je pense qu'il y a aujourd'hui... Une absence de la société civile sur la scène. Il faut qu'elle soit présente, qu'elle soit active, et qu'elle attire ces jeunes, qu'elle leur explique. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont branchés sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux ne défendent pas toujours les intérêts du pays. Bien au contraire. Vous ne connaissez pas qui est derrière le PC. Il peut être quelqu'un de nocif, comme il peut être quelqu'un de bénéfique. On ne le sait pas. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, cet acte criminel doit mobiliser les Arabes. Oui, je pense, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'il soit un starter de remobilisation et de reprise de conscience aujourd'hui. Israël vient de montrer qu'elle ne reconnaissait aucune loi au niveau de l'humanité et qu'elle était au-dessus de tout. Donc, à partir de là, elle vient de démontrer sa puissance et son « je m'en foutisme ». Il nous appartient, nous qui sommes dans notre camp, de nous mobiliser, de renforcer nos camps antérieurs, mais également de créer des relations inter-sociéties civiles au niveau de tous les pays pour riposter à cette volonté d'hégémonie et d'écrasement qu'on est en train de subir de la part des racistes, de ces états racistes, notamment Israël. Alors, vous avez aussi ce commentaire de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui « Abu Aqla signifie en arabe la sagesse, mais malheureusement, à la place de la sagesse, bien sûr, de cette défunte, journaliste Israël recourt à la violence et à la barbarie, en perd les personnes vulnérables, en tuant bien sûr les femmes, les enfants et les personnes âgées. On voit tous les jours des scènes horribles qui se produisent au niveau de la Palestine. Quel est votre commentaire ? Ce qu'on a vu hier, c'est une simple... Hier, les autres jours également ? Hier, c'était un peu le saumon. C'est la sauvage... C'était irréversible, c'est tué. C'est vraiment la sauvagerie portée à son niveau le plus haut. Tuer devant des militaires, entouré par des militaires israéliens, quelqu'un, une jeune fille... Protégée en plus par la Convention de Genève. Protégée par toutes les lois internationales. Et puis, la personne a été abattue par un sniper. Donc, ça veut dire que c'était un crime prémédité. Je pense qu'il n'y a pas de commentaire à faire cela. Professeur Moustapha Khayati, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon week-end. Et bien sûr, que la défunte soit... Repose en paix. Repose en paix. Repose en paix. Merci beaucoup. Merci beaucoup.